– En effet, bonjour à tous, bonjour, c'est François Zipsteig. Vous êtes effectivement directeur, comme l'a dit, chez Ipsos Talent et vous avez publié hier une enquête montrant que le Rassemblement national obtiendrait dimanche une fourchette comprise entre 175 et 205 députés, c'est-à-dire le premier groupe, mais pas la majorité absolue, ce qui était pourtant le scénario envisagé dimanche au soir du premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux tours ? – On a assisté à une accélération de l'histoire politique ces cinq derniers jours, cette semaine d'entre-deux-tours, et la principale raison qui explique ce recul est le fait que le Rassemblement national, sur la base de cette enquête en tout cas, ne soit pas en situation de s'approcher suffisamment près de la majorité absolue, c'est évidemment la reconstitution de ce qu'un certain nombre de responsables politiques ont appelé le barrage républicain, avec cet accord entre la gauche et le bloc présidentiel de désistement quand il y avait des triangulaires, on parlait de plus de 300 triangulaires, il y en aura moins de 100, et c'est non pas cette alliance, mais cet accord, cet accord électoral entre les deux autres forces qui met le Rassemblement national dans une situation moins favorable. – Mais vous mesurez cela comme ayant un impact direct, si j'ose dire, est-ce qu'on peut aussi imaginer que les différentes révélations sur les candidats problématiques, par exemple du parti de Marine Le Pen, ou bien certaines déclarations de ses dirigeants ont pu influer sur le choix des électeurs au moment où, finalement, la décision finale doit être prise ? – Alors, la principale raison de ce recul par rapport à la situation de dimanche dernier, c'est cet accord de désistement, c'est sûr, mais il est vrai aussi qu'avec quelques révélations cette semaine sur le passé sulfureux d'un certain nombre de candidats, qui ne sont pas des candidats connus, qui ne sont pas des responsables identifiés à l'échelle nationale du Rassemblement national, tout ça a un peu entretenu aussi l'idée que ce parti, finalement, n'avait pas totalement abandonné son passé proche de l'extrême droite, et avec aussi le soupçon qu'une partie de ces cadres locaux, c'est-à-dire les candidats inconnus, mais qu'il faut bien présenter dans les circonscriptions, n'étaient pas forcément au niveau. – Est-ce qu'on peut quand même imaginer, Stéphane Zumstek, des surprises ? En 2022, les instituts de sondage n'avaient pas vu la vague de députés arriver, ils avaient pronostiqué, même si ce ne sont pas des pronostics, mais des études, entre 20 et 30 députés, finalement, il y en a eu 89. Est-ce qu'il y a des différences entre 2022 et aujourd'hui ? – Alors la vraie différence, et je reviens à cette idée de barrage républicain, c'est que ce barrage républicain n'avait qu'imparfaitement fonctionné il y a deux ans, parce que le contexte était radicalement différent, qu'il n'y avait pas de dramatisation des enjeux, dans le sens où le Rassemblement national n'était pas en situation de gagner les élections ou de prendre le pouvoir et d'envoyer Jordan Bardella ou un autre responsable à Matignon. Là, la situation est totalement inédite, c'est la première fois que le Rassemblement national, en tout cas dimanche soir dernier, était en situation d'arriver au pouvoir, tout ça a provoqué auprès d'une partie de l'opinion seulement une sorte d'électrochop. – Mais vous n'avez pas de surprise ? – Bien sûr que les surprises restent possibles, d'ailleurs, quand vous regardez… – Parce qu'il y a beaucoup d'équations locales, vous arrivez à les mesurer sur le plan national, on sait que c'est à chaque fois une élection différente selon les territoires. – Dans ces projections, nous tenons compte de la situation locale et surtout de la configuration de l'étiquette politique des candidats, notamment ceux qui sont opposés au Rassemblement national, on adapte tout cela à la situation locale, nous ne sommes pas à l'abri de surprises, d'autant plus que certes aujourd'hui il y a une sorte de hiérarchie qui se dessine, le Rassemblement national obtiendrait plus de sièges que la gauche qui elle-même obtiendrait plus de sièges que le bloc majoritaire, mais quand on voit les fourchettes, on se rend bien compte que ces trois forces en fait sont à touche-touche et sont au coude-à-coude quand on regarde les fourchettes hautes de certains et les fourchettes basses des autres. – 3 200 000 procurations ont été reçues, c'est davantage qu'au premier tour, est-ce que, alors il y a l'impact évidemment des vacances d'été, avec beaucoup de gens qui sont partis en vacances, mais est-ce qu'on pourrait avoir dimanche une participation encore supérieure à celle de dimanche dernier qui était déjà exceptionnelle ? – La participation avait été bonne évidemment, traditionnellement entre le premier et le second tour, pour des élections législatives, on mesure une baisse de la participation, je dis bien traditionnellement. – Traditionnellement. – Pourquoi ? Parce que toute une partie des Français se retrouve orphelins électoralement parce que leur candidat, leur favori a été éliminé, et ne voit plus trop l'intérêt de prendre part au second tour. Là c'est totalement différent, compte tenu des enjeux, compte tenu de cet enjeu notamment du niveau du Rassemblement national, on voit bien que les électorats restent totalement mobilisés. La question est de savoir à qui ça profitera, qui ça desservira, ça c'est trop compliqué pour l'instant de le savoir. – Si l'on en croit encore une fois le résultat de votre dernière enquête publiée hier, qui annonce une majorité certes mais pas absolue pour l'ERN, on est quand même interpellé par le fait qu'on répète depuis des jours et des semaines que l'ERN est le premier parti de France dans presque toutes les catégories sociales, professionnelles, sur tout le territoire, à l'exception des grandes villes, et encore il faut parler de Marseille, Nice et Toulon, et bien malgré ce, premier parti de France et il n'aura peut-être pas les clés du pouvoir. Ça veut dire quoi ? Que la vraie majorité ce n'est pas celle du RN ? – Ça veut surtout dire que même si le Rassemblement national a vu son image s'améliorer ces dernières décennies, si Marine Le Pen a réussi cette opération de dédiabolisation du parti créé par son père, oui le RN progresse dans les enquêtes d'opinion. – Il est le premier parti de France ? – Il est le premier parti de France, mais malgré tout, quand vous ne votez pas pour le RN, quand vous êtes des deux tiers de Français qui ne votent pas pour ce parti, et bien vous continuez à considérer que ce parti est différent des autres, est éventuellement dangereux pour la démocratie, c'est ce qu'on lui reproche parfois dans les enquêtes d'opinion, et aussi qu'il n'est pas prêt, et ça c'est un vrai problème de vue, – Mais ça c'est ça, c'est que pense la majorité des Français selon vos enquêtes ? – Oui, la majorité des Français continuent à considérer que le RN n'est pas un parti comme les autres, même si son image s'est spectaculairement améliorée ces dix dernières années, en revanche, pour une partie d'entre eux, il y a toujours ce soupçon d'impréparation et d'incompétence supposée de ces leaders pour exercer le pouvoir. – Ça veut dire qu'une majorité alternative est du domaine du possible, mais elle suppose des alliances que l'on n'a jamais vues sous la Ve République, des compromis que nos voisins, par exemple les Allemands, savent faire entre les différents partis, comment on rentre en terre inconnue ? C'est-à-dire que la France n'a jamais connu un tel scénario s'il devait se produire encore une fois. – Jamais, et les institutions, en tout cas le mode de scrutin de la Ve République pour les élections législatives, là très clairement n'est plus adapté à la situation actuelle et à l'éparpillement des forces politiques. Le président de la République a voulu lancer une opération de clarification avec cette dissolution, en fait en réalité, la prochaine Assemblée nationale sur la base de ces résultats-là, si les choses se confirment dimanche soir prochain, sera encore plus difficilement gouvernable que ces deux dernières années. – Et c'est le paradoxe, c'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, selon vos enquêtes, encore une fois, les Français sont favorables à une alliance, encore une fois, entre les contraires, entre des partis traditionnels, par exemple du parti communiste jusqu'à une partie de la droite ? C'est peut-être le scénario qui va se dessiner, mais est-ce que c'est ce que veulent les Français ? – Les Français, ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité, c'est-à-dire une Assemblée nationale qui est capable de s'entendre, de créer des coalitions pour voter des lois, ça c'est la première chose, mais parallèlement, elle ne souhaite pas qu'une force dispose seule de la majorité absolue. Donc quelque part, c'est un message qu'elle envoie à la classe politique de réussir à changer d'état d'esprit et de se mettre d'accord pour créer des coalitions. Quand on voit l'éparpillement des forces politiques, la situation va être très compliquée, parce que certes, il y aura plus de députés n'étant pas du RN qu'étant du RN dimanche prochain, ça c'est évidemment une certitude, mais comment faire en sorte que cohabitent au sein d'un même gouvernement des gens qui se sont opposés et qui continuera à s'opposer assez violemment sur un certain nombre de textes fondamentaux. On revient justement au RN, est-ce que le plafond de verre dont on parle souvent pour le Rassemblement national est toujours là ? Et est-ce que vous le voyez toujours présent en 2027 où les chances de Marine Le Pen peuvent quand même, par ce scrutin de 2024, être renforcées dans la perspective de 2027 ? Le RN ne cesse de progresser scrutin après scrutin, l'image du RN ne cesse de s'améliorer au fil des années, mais le RN ne va pas disparaître du paysage politique, soyons clairs. Et même s'il n'obtient qu'un nombre finalement assez décevant de députés par rapport à ce qu'on pouvait penser dimanche dernier, ce sera probablement la première force en France et son nombre de députés augmentera peut-être d'une centaine, à minima d'une centaine de députés. Mais est-ce qu'il peut un jour crever ce plafond de verre ? Ça reste une victoire pour le RN, ça resterait, pardon, une victoire dans le RN. Après, le plafond de verre, oui, c'est une question qu'on se pose. Ce qui manque au RN, ce sont des alliés, essentiellement, dans le mode de scrutin électoral en France. À deux tours, il vous faut des alliés. Les choses commencent à bouger, regardez avec Éric Ciotti, qui a pris une partie des Républicains qui l'en rejoint, mais il en faudrait davantage. Merci Stéphane Zulstek, directeur du département politique et opinion chez Ipsos Talent, et on va vous retrouver, bien entendu, dimanche, au moment des résultats, c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup.